Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Wordpress. Déjà je vais me présenter, je m'appelle Pascal Couffin, je suis chargé de communication au Franca des Pays de la Loire. Les Franca c'est un organisme d'éducation populaire, on est connu pour faire passer les formations BAFA, de former les professionnels au métier de l'animation. Et dans ce cadre-là, il m'arrive de réaliser régulièrement des sites internet. Donc aujourd'hui on va présenter un petit tutoriel qui est comment construire un site avec Wordpress. Alors Wordpress c'est un outil que j'utilise maintenant depuis environ 3 ou 4 ans. J'avais un site internet réalisé, enfin j'ai toujours un site réalisé avec Spip, mais c'était quand même il y a 8 ou 9 ans. Et puis comme j'ai des moyens financiers, comme beaucoup dans les associations, assez limités, Wordpress c'est un bon moyen pour construire un site de façon simple à un coût quand même assez moindre. Alors moi je ne suis pas spécialiste du code, ce n'est pas trop mon domaine. Donc grosso modo, je vais vous présenter un peu la posture aujourd'hui de comment construire un site quand on a des besoins simples pour présenter différentes choses via internet. Alors l'avantage de Wordpress, comme je disais, c'est que c'est très peu coûteux. Donc ça c'est quand même, c'est gratuit, le moteur, le CMS, c'est ce qu'on appelle un content management system, donc un outil de gestion des contenus, c'est très, très, c'est gratuit. Donc on va aller tout à l'heure sur le site de Wordpress pour voir où il se télécharge. On peut facilement créer des pages pour mettre du contenu. Et puis surtout ce qui est très important de dire, c'est qu'il existe une multitude de plugins qui sont développées par la communauté. Donc ça fait maintenant Wordpress 10 ou 15 ans que ça existe. A l'époque, c'était plutôt dans une logique de blog. Et puis ça s'est enrichi au fil des années, avec juste en toute une communauté. Et maintenant, beaucoup de sites internet, même des gros sites, sont réalisés avec Wordpress. Alors nous, ce qu'on va voir, c'est le niveau très simple, comment on cherche un thème et qu'on va installer. Alors bon, je vais vous faire voir rapidement quelques sites que j'ai réalisés dans le cadre de ma pratique professionnelle. Donc on va regarder, par exemple, les accueils de loisirs. Donc nous, on est une fédération de centres de loisirs, mouvement d'éducation populaire. L'été, on a un certain nombre de centres. Et il est important, par exemple sur la ville du Périn, on gère les accueils de loisirs et les séjours de vacances. Donc c'est important de pouvoir communiquer auprès d'un public, de parents, de familles sur un territoire, sur ce que vont faire les enfants. Donc il y a une partie, on va dire, annonce, où on explique l'accueil de loisirs, c'est quoi, comment il marche, ce que les enfants vont y faire. Et puis du coup, on a aussi une partie un peu média, sur laquelle nos animateurs, qui ont entre 20 et 22 ans à peu près, mettent en ligne des photos de ce qu'ils ont fait durant les semaines. Donc ça permet aussi de communiquer à destination des parents. Donc voilà, là, sur l'intitulé de West Media Lab, on avait spécifié que c'était comment construire un site en responsive, en scroll. Responsive, je ne sais pas si tout le monde voit à peu près ce que c'est. Grosso modo, responsive, c'est un site qui permet de s'adapter à tout type d'écran. Maintenant, tout le monde est avec ses smartphones, ses tablettes, je vois devant. Donc quand on construit un site, il ne faut pas qu'il soit figé en termes d'images, et que du coup, quand il se retrouve sur un écran différent, il apparaisse différemment que ce qu'on avait projeté lors de la conception. Donc grosso modo, responsive, vous allez voir, c'est que grosso modo, quand moi je réduis, et bien voilà, le site Internet derrière, il s'adapte. Il s'adapte tout simplement. Donc là, je scrolle, tout simplement. Donc c'est-à-dire que sur un smartphone, par exemple les parents qui se disent « qu'est-ce que mon fils a fait, ou ma fille a fait cette semaine ? » Il se connecte avec son smartphone le soir pour garder ce que les animateurs ont mis en ligne, et il peut trouver du coup de l'information. Donc voilà, un exemple de site Internet. J'en ai d'autres, donc on a pu réaliser. Qu'est-ce que je voulais faire ? On fait des sites aussi des fois par mini-projet. Je regarde la canette de bord des animations, par exemple. Alors ça, c'est un site vraiment tout simple, que j'ai réalisé il y a 2-3 ans. C'était pour en fait mettre du contenu pour valoriser les activités qu'on réalise aux franquins. Donc là, c'est vraiment sous le principe du blog, avec un en-tête. Ici, on a des menus, on a les différents articles, on a les différentes catégories. Donc maintenant, on va voir comment on met en place un site. Donc grosso modo, alors, je passe. Donc pour créer un site, les ingrédients de base, c'est quoi ? Il faut un CMS qui soit complet. Donc WordPress, on va les voir d'ici 2-3 minutes. Un thème compris entre 30 et 60 euros. Alors le thème, c'est quoi ? C'est le look, en fait. C'est le look du site. Donc par exemple, si je repasse là-dessus, ici, ça c'est un thème qui a été développé. Donc c'est la forme que l'on voit là, qui est toute simple. Donc là, c'était le thème qui s'appelait, de mémoire, je crois, la duette, qui a été développé par Décodeur. Et celui-ci, c'est le thème magie crèche. Donc voilà, grosso modo, quand vous créez un site Internet, avant toute chose, et comme dans tout type de projet, quand vous avez votre plage blanche, c'est qu'est-ce que vous voulez faire ? À qui vous voulez que communiquer ? Quel message vous voulez transmettre ? Donc ça, c'est très important de se pencher là-dessus. Parce que les thèmes, il y en a des dizaines de milliers. Donc grosso modo, vous pouvez très bien avoir un artisan qui décide de montrer, par exemple, quelqu'un qui monte une cordonnerie et puis qui fait une créatrice, qui fait des chaussures. Bon, il faut qu'elle présente ses produits. Bon, forcément, l'architecture d'un site blog en tant que tel n'est pas forcément adaptée. Mais avec WordPress, on peut trouver un thème qui correspond à ce besoin-là. Ça peut être un photographe qui veut montrer une galerie d'images, de photos, de vidéos. Après, ça peut être aussi une structure qui décide de montrer un petit peu comment... qui valorise, qui fait un petit média de structure. Oui ? Est-ce que les thèmes gratuits ont les mêmes fonctionnalités ? Ça dépend. Oui, donc ça dépend. Moi, j'ai commencé par avoir des thèmes gratuits il y a quelques années. Donc, qu'on fait WordPress, FreeThème, par exemple ResponsiveThème. Après, ça dépend. Parce que du coup, il faut bien regarder les fonctionnalités, comment c'est présenté. Il faut voir aussi s'il y a des exemples. C'est-à-dire que c'est mieux, je pense, de prendre un thème et de voir les exemples de sites internet qui ont été créés avec, pour voir justement les fonctionnalités. Parce qu'avant toute chose, sous WordPress, ce qui est important, c'est de... Enfin, sur les thèmes WordPress, c'est de voir les différentes fonctionnalités qu'il y a pour qu'après, derrière, on puisse définir les usages à venir du site internet. Donc, c'est important, cette étape-là. Parce qu'elle est cruciale, derrière, pour ce que vous allez en faire. Donc, moi, maintenant, je vais plutôt acheter des thèmes payants qui sont... Avec des codes qui soient clean, très propres. Pour la simple bonne raison, que ces codes, ça ne coûte pas très cher. Grosso modo, je l'ai montré là tout à l'heure, mais c'est... Alors, on va regarder ça, par exemple, sur Thème Forest, la Envato Market. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quand même celui qui héberge le plus de modèles. Alors là, c'est un peu comme si vous êtes sur l'App Store ou sur le Play Store de Google. Grosso modo, vous avez un choix calculable de thème que vous pouvez choisir. Donc, il y en a un récemment, là, que je... Alors, si je peux les voir, c'est celui que je vous avais fait voir pour l'accueil de loisirs. Il s'appelait Magicrèche, comme par hasard. C'était approprié, on va dire, même si on est sur un étrange d'âge plus élevé. Alors, thème WordPress. Donc, voilà. Donc, là, on le voit ici. Il est sur la plateforme, justement, Thème Forest qui permet d'en acheter. Il est pour 44 dollars. Donc, ça doit faire, maintenant, je ne sais pas, ça va faire 38, 39 euros, quoi. Donc, c'est quand même pas... C'est quand même très modeste. Donc, honnêtement, si vous avez quelques euros, moi, je vous recommande d'acheter un thème qui soit propre. Et puis, de bien regarder aussi, voilà, les sites, quels usages en sont faits, quels sont les exemples. Donc, celui-ci, par exemple, on voit bien, c'est plutôt pas mal présenté. Les différentes fonctionnalités, la compatibilité avec WordPress. Alors, là, on va télécharger la dernière version. Donc, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est de voir aussi la documentation parce que chaque thème est différent. Donc, grosso modo, là, c'est important aussi de voir s'il est quand même bien documenté pour qu'après, derrière, quand vous allez le paramétrer, ça soit quand même relativement facile. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, on voit bien ici le côté responsif qui s'adapte sur toute tablette. Enfin, c'est bien fonctionné, donc c'est bien présenté. Là, on voit également, donc, les différents fonctions qui sont proposées. Donc, là, on a Full Responsive et Retina. Retina, en fait, c'est pour s'adapter sur les écrans Mac, MacBook qui sont maintenant en haute définition. On a de plus en plus aussi maintenant sur des PC les écrans 4K, voire 5K. Donc, là, ça veut dire que cette haute définition, le thème, il prend en charge. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Après, voilà, vous pouvez choisir différents types de couleurs. Là, quelque chose aussi très important à voir, c'est qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont faits en anglais. Donc, ce qui veut dire que des fois, vous allez voir peut-être des petits mots en anglais. Donc, il existe un petit outil qui permet de traduire automatiquement les différentes fonctionnalités, les différents noms. Donc, cet outil-là, pour info, il s'appelle PoEdit. Donc, voilà, après, on peut rajouter des cartes Google. Donc, là, on s'en est servi. Par exemple, on a sur ce site-là une carte Google où on voyait l'emplacement des structures de loisirs. Donc, là, on avait rajouté aussi un formulaire, ce qui permettait, du coup, aux familles, aux parents de pouvoir nous contacter directement en plus du téléphone si elles le souhaitaient. Puis, bon, là, il y a la présentation des franquins en l'or-Atlantique qui explique qui on est. Donc, ça fait des choses qui sont assez sympas. Donc, là, on avait présenté, par exemple, l'équipe d'animation. Ça permet de voir qu'ils s'occupent des enfants. C'est toujours un peu rassurant, quand même, de mettre des images sur des visages. Donc, voilà, c'était le côté un peu sympa. Bon, ben, voilà, c'est l'animation, donc, socio-éducative. Donc, bon, ils rigolent bien. Donc, on va aller sur WordPress. Alors, sur le site. Alors, le site WordPress. Alors, attention, parce que là, du coup, sur le site, vous avez le site officiel et un autre site qui permet de construire directement un blog sur la plateforme. Mais vous êtes très limité, après, derrière. Vous n'allez pas pouvoir l'étendre. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on va voir là. Donc, du coup, de le télécharger. Je me connecte sur WordPress. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la page très, très basique. Vous voyez, là, pour le coup, il y a moins d'aspects de communication. C'est vraiment très léger. Vous téléchargez WordPress. Vous enregistrez le fichier. Alors, tout à l'heure, il y a cinq minutes, on le voyait. Ce qu'il vous faut, c'est un hébergement, forcément. Alors, donc, moi, je vais reprendre ma présentation. Parce que, du coup, j'ai plus de bases de données qui sont... Donc, ils sont libres. Donc, du coup, j'ai fait des captures d'écran. Donc, ça, on a vu. Télécharger WordPress. Voilà. Alors, il se voit plus ou moins bien. Donc, grosso modo, ce qu'il vous faut, c'est à partir du moment où vous avez... Vous avez choisi votre hébergement. Bon, moi, je suis OVH. Mais il y en a d'autres qui sont très bien. Du coup, vous allez devoir créer une base de données pour pouvoir enregistrer les informations qui sont nécessaires pour WordPress. Donc, là, grosso modo, il faut... Oui ? Non, non, je suis OVH et vous font un clic. Ah, il y a peut-être... Vous avez fait l'hébergement et vous choisissez soit Drupal, soit Vendro, soit WordPress. Bon, ben, c'est super. Alors, je n'avais pas cette information-là. Moi, je fais encore tout à la main. Donc, voilà. Mais, je ne sais pas si ça fonctionne bien. Oui, c'est bon. J'ai vu que j'avais un décalage de son, c'est pour ça. Du coup, donc, sous WordPress, bon, grosso modo, moi, je le fais comme ça, en tout cas. Je crée une base de données ici. C'est tout simple. Sur l'interface, quand vous arrivez, ça, c'est la page d'accueil. C'est la home. Moi, j'ai mes différents sites Internet. Ah, ça ne marche pas bien. Non, c'est moi qui suis. Non. Je ne sais pas. Non, c'est pas là-bas. Et là, c'est mieux. Non, je n'ai pas l'impression que... Bon, je vais parler plus fort, ça sera plus simple. Donc, oui, là, et là. Non. Non, j'ai l'impression que... Hein ? Ça satire ? Et là ? Bon, je vais l'enlever, du coup, non ? Non, c'est moi, d'accord. Ah, OK. Bon, je vais parler plus fort. Bon, c'est mieux, il y a moins de retours. Ça fait toujours un peu bizarre. Donc, du coup, il faut créer une base de données, tout simplement. Donc là, c'est ici. On ne voit pas très, très bien sur l'écran créer une base de données. On clique là. Et puis après, derrière, il y a des informations à renseigner qui sont le nom d'utilisateur, votre mot de passe. Donc, ça va vous le générer de manière automatique. Et après, il faudra, à l'étape 3, configurer la base de données. Donc, pour cela, vous allez utiliser PHP MyAdmin. Donc, c'est pareil. Sur l'interface, il faut faire un clic droit et vous accédez dessus. Et PHP MyAdmin, c'est quoi ? PHP MyAdmin, c'est en fait le moteur qui permet de traduire tout le code en HTML pour que derrière, il puisse être mis en ligne sur un site et que ça puisse fonctionner et tourner. C'est un peu la chose qui propulse, grosso modo. Bon, je ne suis pas un super spécialiste, donc peut-être que les informaticiens le diraient mieux que moi. Mais grosso modo, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc, après, vous rentrez dans PHP MyAdmin. Alors, ça, c'est vrai que c'est la partie la plus technique. Alors, comme disait le monsieur, si maintenant les hébergeurs le font automatiquement, quelque part, tant mieux parce que c'est le côté un petit peu bricolo, do it yourself, qui est un petit peu, ah, ça y est, le son revient, qui est un petit peu pénible. Mais ce n'est pas insurmontable. Alors, moi, je ne suis pas un pro du code. Je ne suis pas non plus super à l'aise en règle générale avec ces choses-là. J'en ai fait un récemment il y a deux ou trois semaines. Bon, ça s'est fait en cinq minutes. Donc, voilà. Donc, là, grosso modo, vous avez créé un préfixe pour votre base. Donc, là, moi, sur le site que j'avais fait, j'avais mis le média underscore. Et puis, après, derrière, ça avait généré cette page-là d'informations. Alors, après, une fois que vous avez téléchargé WordPress, donc, on avait vu qu'on avait téléchargé, il faut le mettre sur votre hébergement. Donc, grosso modo, vous allez prendre un client FTP. Donc, c'est un file transfert protocol. Donc, les clients FTP, par exemple, ça va être... Moi, j'utilise souvent FileZilla. Donc, ça, c'est Firefox, en fait. C'est des extensions, des outils qui se sont développés. Donc, là, je ne vais pas la mise à jour. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'interface qu'on voit là. Et du coup, vous rentrez ici. Votre adresse du serveur. Donc, ça, c'est l'adresse, du coup, de votre site Internet qui a été fournie par l'hébergeur. C'est en identifiant votre mot de passe d'accès. Là, ici, c'est la partie bureau, donc, physique de mon ordinateur. Donc, là, si on va sur bureau, si j'ai bien téléchargé, ça doit être quelque part par là. Il a été mis en téléchargement. Donc, je vais aller là. Voilà. Voilà, donc là, il est ici. Donc, je re-glisse le WordPress. On peut prendre celui-ci, voilà, comme ça. On l'a là. Donc, ce qu'il vous faudra faire, vous, après, derrière, c'est le décompresser. Alors, on va l'extraire. Voilà, extraire tout. OK, voilà. Et ce sont les fichiers qui vont être décompressés. Est-ce que le fichier téléchargé, il fait 7 mégas ? Donc, ce n'est pas énorme. Et il y a 1349 éléments, du coup, 20 mégas de, une fois décompressés, qui sont à placer sur l'interface de WordPress, enfin, sur l'hébergement, en tout cas. Donc, voilà, ça, c'est le télécharge. Donc, là, comme je vous ai dit, j'ai plus de bases de données disponibles, donc, on ne peut pas le faire en direct. Et puis, ça demande un peu de temps aussi de basculer les fichiers. Donc, le temps ramassé de la présentation a été un peu court. Donc, grosso modo, c'est les fichiers. Donc, là, c'était mon bureau. Là, c'est l'hébergement. Il faut glisser de cette fenêtre-là à l'autre les fichiers, tout simplement. Et après, vous allez saisir votre adresse Internet, wp-admin pour WordPress, donc l'adresse de votre site Internet, plus wp-admin. Et là, vous allez tomber sur cette page-là, et vous renseigner le nom de la base de données. Le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe, le préfixe de la table. Donc, là, j'ai pris une capture d'écran, donc, c'était WordPress underscore. Mais, souvenez-vous, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était, j'avais mis le média. Hop, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça que vous renseignez. Ici, c'était média underscore. Voilà. Et après, il mouline derrière, il l'installe. C'est un peu comme un système d'exploitation, en fait. Grosso modo, il décompresse tous les fichiers, et puis, au bout de 10 minutes, vous avez votre outil qui est disponible. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va aller directement voir derrière, comment ça fonctionne. Alors, donc, je vais me déconnecter là pour vous faire voir. Voilà. Voilà. Donc, grosso modo, là, moi, j'ai mon adresse internet acmlepelerin.fr slash wp- Donc, là, je mets, moi, généralement admin. Comme ça. Hop, voilà. Donc, voilà. Là, ici, je vais rentrer mon identifiant, mon mot de passe. Hop. Je ne choisis pas de bêtises. Là, ça. Hop, hop. Comme j'en ai pas mal. Les mots de passe, c'est un peu la galère. Voilà. Donc, là, ça, c'est l'interface WordPress. Donc, tout ce qu'on a. Donc, là, on est vraiment derrière le back-office. Donc, là, l'interface se présente comme ça. Elle est quand même relativement simple. Donc, là, vous avez, donc, la partie articles. Alors, la partie de la Google Analytics, c'est une extension qu'on peut rajouter après. On verra ça dans un deuxième temps. Là, vous avez la partie articles. Donc, on va regarder ça. Donc, là, on a tous les articles qui sont listés, qui ont été écrits sur le site. Donc, si on regarde, ça correspond, par exemple, à Sur leur chemin, à la rencontre d'Edin, Cirque et Natation, s'activer et se rafraîchir. Donc, on va retrouver les articles qui sont ici. Voilà. Donc, on clique là. Bon, c'est du coup, ouais, c'est bon. C'est un petit peu lent, parce que je suis en Wi-Fi. Donc, ça s'active, ouais, normalement, ça devrait apparaître. Voilà. Donc, là, par exemple, on voit le texte, on voit les photos. Donc, on verra après, du coup, comment on met en ligne un article. Ici, vous avez la partie médias, donc, qui permet de concentrer, rassembler tous les éléments médias. C'est-à-dire, ça peut être du son, ça peut être du PDF, ça peut être des images, des vidéos, si vous voulez les embarquer directement. Mais moi, je ne vous conseille pas, autant utiliser un client entier. Par exemple, Dailymotion, Vimeo ou YouTube. D'ailleurs, je crois qu'il y a un tuto qui, tout à l'heure, qui permet de voir lequel je choisis en fonction de cet usage. Vous avez les pages, les commentaires, l'apparence. Donc, souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait du thème. Du coup, le thème, voilà, c'est ici que, du coup, il se configure. Donc là, par exemple, le thème MagicResh, je l'ai ajouté ici. Voilà. Donc, je l'ai mis en avant, ici. Donc là, moi, j'en ai déjà pas mal d'installés. Donc, grosso modo, mettre un thème en ligne, hop. Alors, soit... Voilà, c'est là. Donc, grosso modo, c'est la même chose. Quand vous allez sur un site qui comprend des thèmes, vous allez télécharger un fichier ZIP, généralement, un peu comme on avait fait avec WordPress. Du coup, vous allez mettre sur votre bureau, et après, vous allez faire parcourir. Vous allez chercher sur votre bureau, du coup, le thème WordPress, enfin, le fichier ZIP qui correspond, sans le décompresser. C'est important, effectivement, de le dire. Donc, on peut faire un point ZIP. Et puis, lui, il fera tout, tout seul. Il l'installera automatiquement. Et puis, après, ça dure même pour une minute. C'est très, très rapide. Et après, derrière, vous pourrez le personnaliser. Alors là, cette partie-là, sur la partie personnalisation, ce qui est important de noter, c'est que ça dépend d'un thème à un autre. C'est-à-dire que là-dedans, c'est chaque développeur, en fait, chaque codeur, il a un peu sa grammaire, son style, en fonction de ses fonctionnalités aussi. Donc, c'est des choses, quand même, qui sont diverses et variées. Donc là, par exemple, on voit le titre qu'on peut modifier, la navigation, avec les différents menus. Donc, voilà, on voit bien, menu actes de loisirs, les séjours, les contacts, la page d'accueil statique. Donc, on voit les différents éléments. Donc, ça, généralement, c'est quand même plutôt bien fichu. Ça dépend d'un thème à un autre. Donc là, c'est celui de MagicRash. J'en prendrais un autre, ça serait un petit peu différent. Donc, on peut personnaliser. On peut, ça, c'est ce que j'avais fait. On peut rajouter aussi des widgets, également. Donc, l'avantage de WordPress, c'est que c'est en fait très, très modulable. On peut vraiment mettre plein, 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 plein de choses, quoi. Donc, voilà. Donc, là, on voit, par exemple, les différentes pages, avec les différents textes, les séjours, les différents éléments qui vont bien, quoi. Ça, ce sont les extensions. Moi, j'en rajoute souvent des petites extensions. Bon, là, il y en a quelques-unes. Il y a le formulaire qu'on avait vu tout à l'heure. Bon, ben, c'est quelque chose, pareil, que j'ai téléchargé. Donc, ça, c'est le fameux formulaire qu'on voit là. Donc, voilà. Donc, pareil, je l'ai téléchargé. On l'a installé. Donc, là, c'est la même chose. Vous faites ajouter. Vous avez un fichier zip. Et puis, du coup, vous pouvez le mettre. Vous pouvez même chercher directement dedans. Là, c'est ce qu'on voit. Là, je cherche parmi les extensions. Donc, par exemple, si j'ai besoin de mettre une extension qui permet de faire du référencement. Bon, ben, je sais que moi, j'utilise, par exemple, Yoast. Je regarde sur Yoast. Et puis, il va me sortir toutes les extensions qui sont développées par Yoast. Donc, voilà. Donc, là, le SEO. Bon, moi, il est déjà installé. Donc, il me demande juste de le mettre à jour. Donc, c'est un peu comme si vous utilisiez Firefox, Chrome Mode quand vous avez des extensions. C'est la même logique. C'est le même mode de fonctionnement, quoi. Donc, voilà. Puis là, ça, c'est la partie gestion des utilisateurs. Du coup, donc, voilà, gestion des utilisateurs. Donc, voilà, ça, c'est moi. J'ai mis en illustrateur une autre personne. Et puis, j'avais aussi... Donc, ça, c'était nos animateurs, en fait, qui étaient sur les bases. Donc, ils ont publié leurs articles. Donc, là, c'est pareil. Vous faites ajouter. Par exemple, je vais mettre animation, donc, 2. Du coup, bon, je vais mettre un truc par défaut, comme ça. Donc, du coup, je ne sais pas, moi, Guillaume, par exemple, animateur. Voilà. Donc, vous mettez un mot de passe. Inimateur. Inimateur. Voilà. Donc, je vais taper un peu vite. Voilà, c'est pour l'exemple. Bon, peut-être que j'ai mal mis là. Voilà. Bon, c'est très faible, mais ça passe. Donc, après, vous choisissez le rôle. Alors, abonné, contributeur, auteur, éditeur, administrateur. Administrateur, c'est pour avoir tous les... Tous les accès, tous les droits, quoi, du coup, sur la gestion. Éditeur, auteur, alors là, je ne sais plus trop finement. Il faut regarder. Donc, c'est rôle WordPress. Il faut regarder sur Google. Quand on fait ces sites-là, il faut après être toujours dans une démarche un peu de fouiller, quand même. Ben, voilà, on trouve rôle et capacité. Donc, voilà, on permet de voir un petit peu, de manière fine, quelles sont les différentes fonctions qui sont attribuées à chaque... Voilà, tous les administrateurs, les différents rôles qui sont décrits là. Alors, je reviens sur ma plateforme. Il y en a un peu partout. Voilà, j'ajoute un user taser. Voilà, j'ajoute. Et du coup, j'en ai un nouveau qui est sur la plateforme. Et qui, du coup, permettra de contribuer. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, en fonction du rôle que je lui ai mis, donc là, je vais mettre un autre rôle. Je ne vais pas mettre administrateur. Je vais mettre, par exemple, contributeur. Voilà. Alors, j'avais mis quoi ? J'avais mis contributeur animation. OK. Mettre à jour. OK. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, par rapport à l'administrateur, c'est quand il va se connecter. Donc, j'espère que je ne me suis pas trompé. Hop. Non. Vous êtes Guillaume. Mettre à jour. Bon. Peu importe. Allez, je vais retourner. Alors, c'était sûr. Jusqu'à, attention à l'heure aussi, parce que ça avance dans le temps. Et puis, si vous voulez poser des questions. Alors, tous utilisateurs. C'est l'animation de. Alors, prénom, animateur. Oui, j'ai majuscule. Là. Bon. Tant pis. On va passer à autre chose, parce que ça passe vite. Grosso modo, ça fait une interface encore beaucoup plus simplifiée, qui permet de contribuer directement au site. Alors là, on va voir comment mettre en ligne du contenu. Alors, comment mettre un article en ligne ? Donc, voilà. Donc, là, je vais dans articles. Je fais ajouter. Alors, ajouter. Hop, hop, hop. Je vais chercher le contenu que j'avais préparé. C'est pas ça. Tutoriel. Tutoriel. Alors, tutoriel. Où est-ce que c'est ? Voilà. Les contenus. Le contenu texte. Donc là. Bon, c'est un article, hein. J'avais déjà mis en ligne sur un autre site internet. On va le mettre là, de manière rapide, sur le site. De toute façon, les vacances sont passées, donc les parents, ils n'y vont pas. On est en automne, c'est fini l'été, enfin presque. Voilà, donc je récupère le texte là, celui-ci. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, je copie-colle. Alors là, vous voyez, c'est l'éditeur. Donc l'éditeur, il est quand même relativement simple. Ce qui est bien, c'est que ça vous permet d'avoir différentes fonctions pour mettre du texte en gras, en italique, faire des citations. Donc par exemple, si je veux prendre une citation, au hasard, comme ça. Hop, je fais ça. Je la place entre deux blocs de texte. Hop, je sélectionne mon texte. Et voilà, bloc de citations, et il traduit directement. Là, ici, vous avez la partie format. Soit votre article, c'est d'un type galerie, un type vidéo, un type image ou un type son. Vous pouvez choisir une catégorie. Donc là, il y avait plusieurs catégories qui avaient été définies. Alors les catégories étiquettes, c'est des choses qui sont un petit peu différentes. Grosso modo, c'est un peu comme si vous aviez, par exemple, la catégorie, je ne sais pas, félin. Et puis dedans, vous avez une étiquette chat. Vous avez l'étiquette léopard ou lion. C'est à peu près ça, grosso modo. Donc voilà. Donc le texte que l'on voit ici, on peut l'avoir en version texte, vraiment codé un petit peu derrière. Donc là, c'est un peu plus aride. Par exemple, si vous mettez ça en gras, hop, voilà, là, ça met directement en gras. Mais là, derrière, il met strong, slash, anti-slash, strong. Il le traduit derrière. Mais grosso modo, ce qu'il fallait savoir, c'est qu'avant, il y a quelques années, il fallait directement mettre les balises. Alors que là, tout est fait automatiquement. Donc c'est quand même assez chouette. Et une fois que ça s'est fait, alors après, moi, j'avais un petit plugin que j'avais rajouté pour le SEO qui mettait des recommandations pour, du coup, être mieux référencé sur Google parce que maintenant, l'enjeu, c'est quand même ça. Donc voilà, on a vu les catégories, les étiquettes et grosso modo, c'est bon. Et donc là, c'est la partie publiée. Vous pouvez soit enregistrer votre brouillon, soit voir dans un aperçu ce que ça donne. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc voilà, et on voit directement l'article tel qu'il apparaît avant publication. Donc là, vous voyez notre bloc de citation qui, du coup, a été généré en fonction du style, de la feuille de style qui a été développée par le développeur. Donc voilà, et là, on voit le texte. On voit l'italique, le gras qui avait... Du coup, il m'a même conservé ce que j'avais copié-collé dans Word parce que, si je me souviens bien, voilà, c'était copié comme ça. Donc c'est quand même assez souple et assez facile. Donc voilà, donc là, il a rajouté un nouvel article. Donc si je le publie maintenant directement, je fais publier. Donc là, il y a une visibilité qui est publique. Publier 22 septembre à midi 1. Bon, il est à l'heure, voilà. Donc il est 14h01. Donc voilà, donc ici, vous pouvez aussi modifier. C'est-à-dire que, par exemple, on peut s'amuser à l'antidaté. Donc ça peut être des fois, quand vous voulez restructurer votre contenu, vous pouvez bouger tous ces éléments. Donc voilà, voilà. Donc je pense que là, du coup, il sera en ligne. Donc on va sur la home, du coup, du pèlerin. Voilà, là, on le voit ici. Donc du coup, je n'ai pas mis une image. Alors on va ajouter une image aussi. Alors l'image, on peut l'ajouter. Alors je vais plutôt la partie visuelle, puisque c'est plus pratique à voir. Alors là, je fais ajouter un média. Donc je vais chercher une image, envoyer des fichiers. Parce que là, du coup, ça s'habitait avec des médias. Donc c'est toutes les images qui sont actuellement sur le site Internet. Donc je vais faire insérer un média. Donc sélectionner des fichiers. Tutoriel, voilà. Ici, contenu. Et j'ai une image. J'espère qu'elle n'est pas trop grosse pour la charger. Ah si, mince, j'aurais dû la... Bref. Bon, bah ça va demander... Bon, le mieux, c'est quand même de passer par l'éditeur pour essayer de compresser vos images. Comme ça, ça s'afficheront plus rapidement, notamment sur un usage mobile. Là, elle fait 6 mégas, bon, c'est un peu lourd, quoi. Mais c'est ma fausse, j'ai pris la photo brute telle qu'elle se présentait. Donc voilà, la photo, là, elle est sélectionnée. Elle est prête à être mise dans l'éditeur. Je peux ajouter une légende, donc les jardins de Cuéron. Hop, 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 voilà. Donc l'alignement, je peux le choisir si je vais le mettre en gauche, en centré ou en droite. Alors du coup, sur le bloc, je vais le mettre plutôt gauche pour que ça file bien. Et puis après, si on peut choisir, du coup, la taille. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet aussi de pouvoir, en plein format, voir quelle taille on veut. Soit la taille originale, mais ça va être trop grand, ou voilà. Mais l'avantage, c'est qu'avec les thèmes responsifs, maintenant, il les compresse automatiquement à la forme du site. Et j'insère dans l'article. Et voilà. Donc là, elle est insérée. On voit une petite légende ici qui apparaît. Donc, hop, hop, donc là, comme j'avais déjà publié, il faut que je fasse la mise à jour. Avant que ça soit bon, peut-être. Ajouter un média. Voilà, mettre à jour. J'avais masqué le petit onglet. Et là, on va y aller. Donc là, sur le site, et on va voir l'image qui va apparaître. Voilà, elle apparaît donc ici. On voit le site, le blog. Bon, elle est un peu grande. Donc du coup, je peux la réduire. Hop, je fais modifier. Je retourne dedans. Et je mets, par exemple, taille moyenne. Hop, mettre à jour. Voilà, donc là, elle apparaît là. Alors, c'est pareil, ça peut aussi, des fois, il y a des fonctions qui vont se rajouter en fonction du thème que vous avez choisi. Hop, on revient dessus. On se remet. Voilà, donc voilà. Là, pour le coup, elle est un peu plus petite. Mais bon, c'est sympa. Ça vous permet après de composer des pages un peu sur un style magazine. Alors, ce qu'il faut avoir après, c'est qu'il y a d'autres extensions. Là, je vois, par exemple, il y en a une qui est pas mal. C'est Aesop Engine. Qui vous permet de vraiment configurer un magazine, enfin, vraiment, des contenus style un peu magazine. Donc, par exemple, je ne sais pas si on va voir dessus. Pour remonter les exemples, voilà. Donc là, moi, je ne l'ai pas installé. Je ne vais pas installer l'extension. Mais oui, je regarde là, il est 2h05. Je ne veux pas, je ne sers de trop. Grosso modo, vous pouvez mettre de l'audio. Enfin, vraiment, vous pouvez mettre vos documents. Vous pouvez composer les différents éléments comme une sorte un peu de jeu de construction de façon très, très simple. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Mais ça, c'est le niveau, on va dire, à l'étape supérieure. Et puis, il faut vraiment en avoir réellement besoin. Il faut vraiment avoir du contenu à mettre en ligne. Ça peut être une timeline, ça peut être un document, une galerie, un truc pour un événement. Voilà. Donc, je pense que ça, ça reste plutôt à des sites un peu plus, on va dire, orientés médias. Merci. 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 Merci.